L'ampleur du cataclysme au port de Beyrouth va-t-il pousser la classe politique à faire preuve de réactivité ? Comment apaiser la colère de la rue dans un pays habitué aux tractations interminables entre les forces politiques ? Six jours après l'explosion qui a ravagé le port de la capitale, le gouvernement démissionne sous la pression des manifestations. Une décision à laquelle était favorable la majorité des ministres, mais qui risque de ne pas désamorcer la colère de la population. Jugée corrompue par le peuple, la classe politique est tenue responsable de la catastrophe qui a fait plus de 160 morts, 6 000 blessés et 300 000 personnes sans abri. La grande interrogation du jour, qui va succéder à Hassan Diab, citant des sources politiques, le quotidien Al-Akhbar proche du Hezbollah, assure que Washington et Riyad, mais aussi Paris, poussent pour la nomination de l'ancien ambassadeur Nawaf Salam à la tête d'un gouvernement neutre. Ce diplomate chevronné qui avait représenté son pays à l'ONU est juge à la Cour internationale de justice. Ici dans la rue, les négociations politiques en cours laissent quasi indifférents des Libanais épuisés. Une semaine après le drame, ils sont encore dans les quartiers dévastés de la capitale, en train de déblayer eux-mêmes les décombres, fustigeant l'inertie des pouvoirs publics.